shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers je vous parle depuis les états unis d'amérique précisément de manhattan dans cette date d'aujourd'hui du vendredi 21 juillet 2017 recevez la grâce de dieu chez vous que la grâce de dieu abande dans votre vie que la manifestation de la puissant du dieu soit sur vous que dieu vous bénisse abondamment soyez bénis et recevez la grâce de dieu 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 salam le char mabou shalom shalom à vous tous qui venez de me prendre en ligne que dieu bénisse que dieu bénisse que dieu vous bénisse recevez la grâce de dieu recevez la grâce de dieu chez vous recevez l'abondance du seigneur chez vous recevez la paire de dieu chez vous recevez toute la gloire de dieu chez vous vous êtes les enfants de gloire vous êtes les enfants de bénédiction le diable a menti il veut vous faire croire que vous êtes maudit non vous êtes des enfants de bénédiction tu es une fille béni tu es un enfant béni tu es un fils béni de dieu reçoit la grâce de dieu tu es béni tu es béni de dieu donc reçoit la grâce de dieu chez toi maintenant reçoit la puissance de dieu reçoit l'élévation le diable échoué sur ta vie reçoit la gloire de dieu reçoit la gloire de dieu tu es important parce que tu es fils d'israël celui qui te maudit elle sera maudit reçoit la gloire de dieu chez toi maintenant tu es béni parce que tu es enfant de dieu tu es béni parce que tu es fille de dieu tu es béni parce que tu es important aux yeux de dieu reçoit la gloire de dieu reçoit la puissante main de dieu reçoit la grâce de dieu recevez la main de dieu sur vous ce matin depuis mon compte facebook je vous béni ce matin parce que vous êtes important aux yeux de dieu recevez la grâce de dieu recevez la grâce de dieu recevez la grâce de dieu le diable a menti il échoué sur ta vie le diable a échoué sur ta vie le diable a échoué sur ta vie le diable a échoué c'était un menteur satan is liar il est liar satan était un menteur c'était un menteur et toi reçois la grâce de dieu sur ta vie reçoit la grâce de dieu l'abondance du seigneur sur ta vie la bénédiction du seigneur sur ta vie recevez la grâce de dieu sur ta vie reçois ta destinée c'est la gloire dieu nous appelle à la gloire dieu nous appelle à la bénédiction c'est ça c'est cela que je nous appelle je nous appelais à s'asseoir à droite de n'est ce pas je nous appelais n'est ce pas à posséder nos trônes le trône de gloire le trône de bénédiction sur cela que je déclare ce matin que tu es béni tu es béni dans le nom de jésus-christ tu es béni dans le nom puissant de jésus-christ tu es béni dans le nom de jésus-christ recevez toute la gloire de dieu chez vous recevez la gloire de dieu chez vous recevez la main du seigneur chez vous vous êtes bénis ce matin recevez la gloire de dieu chez vous voilà je suis en fait de séjour à new york j'ai hier soir il y a eu une rencontre avec tout le comité d'organisation ça a été un moment très merveilleux voilà donc la gloire arrivée au seigneur voilà pour mon séjour qui s'est clôturé en beauté je vais aborder un thème ce matin de la prison au palais de la prison au palais toi écoute moi très bien de la prison dans cette prison que le diable jamais dieu prépare des grandes choses pour te mettre au sommet si tu crois à ça dit amen parce que j'ai il ya beaucoup de formes de prison il ya les prisons qu'on peut te mettre à la maca il ya une prison ça c'est la prison physique il ya des prisons où on peut temps ouais mais maintenant je parle d'une prison spirituelle d'un brigandement spirituel ou dans cette prison ils ont n'est-ce pas bloqué n'est ce pas ta fécondité ils ont bloqué ton mariage ils ont bloqué ton existence ils ont bloqué même n'est-ce pas ta destinée ils ont tout bloqué et on oui parce que dans la prison c'est une accusation n'est pas on t'accuse à tort et travers dans tenter de subir une injustice c'est pas tous ceux qui sont en prison qui ont forcément commis des torts nous avons visité les gens qui étaient en prison c'est pas tous qui ont forcément commis des torts il ya d'autres qui seront tous là bas pour une fausse accusation c'est comme ça le diable aujourd'hui frère la bible dit que nous avons été justifiés par le sang de jésus-Christ aujourd'hui le diable son ministère c'est de nous culpabiliser de nous accuser comme la bible l'appelle l'accusateur des frères d'apocalypse le chapitre 12 à partir du verset 10 la bible déclare que le diable est un accusateur du frère il a le diable en train d'accuser à tort et travers il entend de dire toutes sortes de choses sur toi mais écoute moi écoute moi une seule chose ce matin je déclare que la puissance de dieu viendra te libérer de cette prison dans lesquelles la sorcellerie tamise dans lesquelles les démons tomis au nom de jésus-christ laisse moi te parler ce matin de quelque chose est très important nous allons n'est ce pas aborder le sujet la vie de joseph nous allons voir la vie de joseph vous savez joseph était l'un des fils du d'israël de jacob jacob dont le nom a été transformé en israël n'est ce pas jacob a eu 12 enfants 13 enfants dont une fille et on écoutez très bien ce que je vais te dire ce matin c'est important pour toi parce que frère il ne faudra pas que quelqu'un vienne un sorcier vient rencontrer ce qu'il a envie de rencontrer sur toi et que tu acceptes d'accepter de croire ce qu'il dit les gens peuvent dire les sorcelleries peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire mais écoute moi une seule chose c'est de croire à ta destinée de croire à ta destinée donc jacob jacob a eu douze enfants alors parmi ces douze enfants dieu s'est révélé un jour un certain nommé joseph un certain nommé joseph et joseph frère ce joseph là a eu un jour un rêve il a eu un rêve écoute moi très bien il a eu un rêve et un songe et dans le dans le dans le rêve je l'avais déjà préparé à être n'est ce pas au sommet écoutez il était n'est ce pas le plus petit mais je le préparais je le montre un son qui devait être élevé au dessus de ses frères qui devait être élevé au dessus de ses frères écoute la bénédiction ne dépend pas de ce que tu es mais dépend de ce que tu veux faire avec toi si tu crois ça dis moi amen ne dépend pas de ce que tu es mais dépend de ce que dieu veut faire avec toi dieu veut faire avec toi dans et dieu lui donne un rêve et les dans le son je lui montre il a vu n'est ce pas et la lune et les étoiles le soleil les étoiles qui sont venus se prostiner devant la lune et donc il a commencé à expliquer ce rêve à ses frères il a commencé à expliquer ce rêve à ses frères et après ça il a été commencé à être jalousé vous avez quand vous avez un rêve quand vous avez une destinée puissante quand du temps dieu t'a suscité pour des grandes choses pour des bénédictions quand tu deviens un agent de développement quand tu deviens un homme utile frère tu vas susciter dans le coeur des maplau tu vas susciter dans le coeur des gens une certaine jalousie et ce qu'on appelle jalousie haineuse dans le but de pouvoir te nuire donc joseph reçoit ce son je reçois ce rêve où dieu devait l'élever au dessus de ses frères et malheureusement il a expliqué dans la joie il explique le rêve eux ont eu l'interprétation les gens qui sont tout de toi ils savent ce que dieu en train de faire avec toi ils savent mais c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord ils veulent pas sur cela qu'ils sont en train de tout est jalousé écoute moi très bien qu'elle a parlé de ce rêve à ses frères à ses soeurs d'abord ses frères plutôt ils ont demandé de l'encompagner en brousse n'est ce pas parce qu'elle voulait détruire ce rêve il voulait détruire l'accomplissement n'est ce pas de ce rêve frère il faut avoir un rêve frère dieu ne dieu dieu ne t'appelle pas parce que les gens ont des estimes pour toi non dieu t'appelle parce que tu as été qualifié par lui pour n'est ce pas apporter quelque chose dans l'humanité vous comprenez donc dieu avait porté le choix sur david parce que joseph parce que joseph avait des qualités en lui les qualités qui régnaient en joseph c'était un homme n'est ce pas d'un bout un homme qui savait accepter un homme qui avait qui savait accepter certaines choses voilà voici les qualités parce que après nous découvrons ces qualités en joseph joseph avait cette capacité n'est ce pas de pouvoir accepter de pardonner de pouvoir faire évoluer voilà donc dieu ses qualités en lui dieu va n'est ce pas lui donner un rêve vous dit c'est toi parmi les enfants c'est toi c'est pas parce que tu ton âge je n'étais pas con de l'âge vous savez très bien david était le plus petit le moins âgé de ses parents c'est lui que dieu a choisi pour l'établir ici israël vous comprenez très bien si la famille de joseph si la famille dit là les parents le père de david s'appelait issaïe mais c'est le petit david là que dieu a choisi c'est toi dieu a choisi il ya des personnes que dieu choisit dans la famille il s'en fout de l'âge que tu as il s'en fout de ce que tu as mais je te choisis parce qu'il voit en toi quelque chose de très important et dont il était habite bon joseph a eu un rêve dieu lui donne un rêve pour lui dit ce qui est en train de se passer dans ton coeur l'avenir n'est ce pas ce que tu projettes fait dans la vie tu entends de n'est ce pas c'est dieu qui met en toi n'est ce pas ce rêve cette capacité de pouvoir projeter les choses dans le futur dont dieu montre le rêve et à cause du rêve voici que joseph va accompagner ses frères au champ et joseph sera pris par ses frères et j'étais dans un puits frère joseph a été récupéré par ses frères il a été jeté dans un puits et comprenez ils ont dit voici le rêveur voici le faisant descendre on va voir où où son rêve va s'accomplir on verra désormais où le rêve de joseph aura un accomplissement il faut qu'il soit tué il faut qu'il soit tué pour ne plus qu'il fait des rêves donc on jette joseph dans le puits frère c'est ce que tu es en train de vivre à cause de ce que tu es à cause de ce que tu seras demain tu es en train de subir beaucoup de choses dans ton entourage les gens sont en train de te jalouser parce qu'ils savent qu'on n'est pas même chose parce qu'ils savent qu'une seule chose ils savent que tu seras meilleur demain donc ils veulent tout faire pour étouffer même dans ton service là où tu es même tes collègues ne veulent pas te sentir parce qu'ils savent que tu es meilleur voilà tu es meilleur que eux ils veulent pas te sentir même dans ta famille les gens savent que vous n'êtes pas même chose frère on peut naître la même mère on peut naître du même jour on n'est pas même on n'est pas pareil on n'est pas même chose on peut mettre des jumeaux des triplés un espoir de quoi triplés mais on n'est pas même chose frère on n'est pas même chose chacun a sa destinée chacun a sa destinée et c'est ça ton problème aujourd'hui les gens ils savent que tu n'es pas même chose qu'eux ils savent très bien qu'on n'est pas pareil donc ils vont commencer à comploter les choses c'est ce qu'ils ont fait à joseph ils ont commencé à comploter les choses contre joseph on le prend pour dit il faut qu'on te jette dans un puits ils ont on jette joseph joseph dans le puits joseph se retrouve dans un puits frère joseph qui avait eu un rêve d'élévation comprenez joseph qui a eu un rêve d'élévation se retrouve dans un puits frère dans un puits donc ils ont laissé joseph passer la nuit mais comme frère écoute moi très bien c'est que dieu a destiné c'est que dieu a prévu pour toi personne ne peut le détruire dit amène avec moi personne ne pourra le détruire personne ne pourra détruire ce que dieu lui-même a conçu ce que dieu lui-même en train de concevoir personne ne pourra détruire ce soit la bible dit si dieu est pour toi qui sera con toi donc il y a eu n'est ce pas il y a eu un problème parmi eux et puis d'accord et l'on dit bon attends il faut qu'on en aide depuis mais il faut qu'on l'éloigne de nous Dieu est trop puissant Dieu est trop puissant parce que s'il reste parmi nous notre frère joseph s'il est parmi nous non la prophétie va s'accomplir il faut qu'on l'éloigne peu importe là où les gens te jeteront peu importe même si c'est loin de toi frère c'est que dieu a décidé pour toi s'accomplira ils n'ont qu'à dit tout ce qu'ils ont dit de toi donc ils ont vu joseph comme et nyeny nyeny regarde joseph comme nyeny nyeny donc on prend joseph on le jette dans le puits il n'est pas mort on dit mais le songe est ce que tu es là oui je suis là c'est comme daniel n'est ce pas si vous pouvez dans la force au lion on demande daniel est ce que ton ton dieu t'a pu te délivrer de la gueule du 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 lyon il dit oui roi vie éternellement je suis vivant parce que mon dieu là où les gens te jeteront je serai avec toi parce que c'est ta destinée ne dépend pas de peu importe ce qu'ils diront de toi mais dieu sera avec toi pour t'es béni diamènes avec moi diamènes qui te villepande parce que écoute l'élévation il ya ça aussi dedans il ya la persécution ils vont te villepander ils vont insulter ils vont vouloir des toutes sortes de choses de toi ils vont vouloir même t'écraser vont vouloir t'étouffer t'éteindre c'était la stratégie des frères de joseph c'est le thème c'est fini pour lui c'est fini pour joseph c'est fini non c'est qu'on a fait non c'est fini pour lui ils ont pris du puits on dit bon quand tu n'es pas mort du puits il faut qu'on te jette faut qu'on te vende donc il faut qu'on est loin de lui deux plus tôt et c'est ce qui a été fait on trouve un monsieur un égyptien dont monsieur potipha n'est ce pas on dit mais monsieur ils l'ont vendu c'est ça il ya cet aspect là la chocerie va vouloir te vendre les gens vont vouloir te vendre c'est-à-dire te villepander te nuit ok ils l'ont vendu mais en lui il y avait quelque chose d'important il y avait quelque chose la main de dieu était sur lui sur ça la bible dit si dieu est pour toi qui sera donc contre toi c'est ça ton problème aujourd'hui on te voit comme niany niany les gens se disent mais attend lui les demandeurs quoi demain oui peut-être ils sentent que tu vas donner quelque chose donc il faut que combattre et c'est ce qu'ils ont fait à joseph à deux coups joseph se retrouve n'est ce pas chez potipha c'est ce qu'ils en ont l'histoire n'est ce pas nous prenons genèse le chapitre 39 on dit oh on fit descendre joseph en égypte et potipha officier de pharaon chef de garde égyptien lâcheta vous comprenez il achetait joseph et l'éternel fut avec lui vous comprenez dans genèse le chapitre 9 à partir verset 2 on dit l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna vous comprenez comme dieu était avec joseph la prospérité toi tu es où toi tu dis dieu toi tu as eu quelque part c'est des problèmes seulement ils ont vendu ses ennemis on cherchait à le détruit mais quand il arrivait en égypte on dit la prospérité a accompagné joseph frère c'est le signe qui prouve que je t'a pas laissé bon quand les gens peuvent te vilponder les gens peuvent écraser mais quand dieu avec toi partout tu passes c'est la prospérité c'est à dire quand tu passes quelque part sur le succès toi tu es comment tu dis dieu toi et c'est toi seulement qui est à l'échec partout dieu l'échec toi comment quand dieu est quelque part avec toi même dans le désert il fait sortir de l'eau on a vu la vie aga qui pleurait parce qu'elle avait ismaël à cause de cette présence l'alliance avec abraham dieu a fait susciter de l'eau dans le désert pour donner à boire à l'enfant vous comprenez le 39 dit l'éternel fut avec lui il prospéra et la prospérité l'accompagnant il habita la maison de son maître l'égyptien son maître fut que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait vous comprenez quand il est rentré dans la maison de potipha le potipha même a su que ce monsieur qui est rentré chez moi oh alléluia c'est un homme qui est béni or il a pris comme esclave il l'a acheté mais depuis que potipha joseph est rentré dans la maison de potipha potipha commençait à prospérer il réaccueille mais attend ce monsieur n'est pas pareil il n'est pas comme les autres c'est pas un nyany nyany attend donc il a pris quand il achetait joseph il savait pas ce qui était avec joseph on dit et le verset 3 écoutez très bien écoutez le chapitre 39 verset 3 dit son maître fut que l'éternel était avec lui son maître fut que l'éternel était avec lui alléluia son maître fut que l'éternel était avec lui comprenez son maître fut que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer ses mains tout ce qu'il entreprenant du coup il constate que joseph et qu'il a acheté comme esclaves c'est comme ça les gens étaient très comme esclaves ils te voient nyany nyany ils font tout ça mais il a vu que le monsieur que j'ai acheté l'attend depuis qu'il est rentré dans ma maison d'espoir mes situations ont commencé à se décanter la d'autres personnes qui viennent à votre maison c'est là où vos enfants font un accident c'est là même ton patron te dit attends à partir de lui il faut sortir on te renvoie tes limoges et tout ça mais quand joseph est rentré dans la maison de potipha il a commencé à prospérer c'est pour ça qu'il faut savoir quels sont ceux qui vivent sur son toit et les gens qui étaient fréquents joseph qu'on traitait ils l'ont jeté dans le puits ils l'ont vendu mais il est arrivé chez potipha il a commencé n'est ce pas à prospérer et on dit le verset 14 4 le verset du chapitre 39 joseph trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il l'envoyait à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait vous comprenez il va l'établir maintenant sur toute sa maison et sur tout ce qu'il possédait alléluia c'est ça la faveur de dieu on ne peut pas cacher la main n'est ce pas le soleil avec ses mains tu veux ou pas le soleil brillera et dit que ton soleil brille lève toi que la gloire du seigneur vient et quand vous lisez un peu le psaume 60 vous comprenez les ailes 60 ton soleil brillera au nom de jésus-pris je proclame que ton soleil ceux qui veulent éteindre ton étoile là qu'il tombe sur le jugement de l'éternel ceux qui veulent éteindre ton étoile qu'il tombe on peut pas cacher écoute moi très bien on ne peut pas cacher le soleil avec ses mains frère ça va briller ça demande pas de toi c'est le site a créé dans ce qui veut t'éteindre ce qui veut t'éteindre écoute ils sont en train de préparer ton élévation ils sont en train de préparer ton élévation pas arrêter de pleurer crois ta destinée crois ça c'est parce que les gens disent forcément ce qui est vrai toi qu'est ce que tu penses de ton alliance avec dieu quand vendait joseph il avait quelque chose dans son coeur il croyait tellement ce rêve que le seigneur venait de lui donner le rêve d'élévation ce rêve d'élévation ce rêve là l'action ne pouvait venir lui le distrait par rapport à ça donc le potifat lui-même constate que le joseph là est béni il dit mais attends il faut que je compose avec lui hein ce sera que ceux qui complotent des choses comme toi dans le secret ils auront tous les problèmes ton étoile brillera au nom de jésus-christ de nazareth ceux qui te combattent dans le secret auront des problèmes parce qu'il s'agit de dire on ne peut pas combattre dieu frère parce que celui qui veut te détruis il faut facile qui détruisent d'abord dieu ça dit il faut qu'ils détruisent dieu d'abord parce que qu'est ce que tu as fait les gens ils voyaient ton étoile et à cause de ton étoile il va te nuire à l'image de joseph il voulait nuire joseph écoutez maintenant potifat a compris il l'entra il l'a dit matin faut que je compose à ce monsieur parce que depuis chez lui il envoyait ici un voilà il commence à prospérer n'est ce pas ok le verser ça n'est pas dit que dans la maison de potifat n'allait pas rencontrer des problèmes parce que les gens ils pensent que quand sur le chemin d'élévation sur le chemin qui conduit vers ta prospérité ça n'est pas dit qu'il aura quand même des embûches si pendant qu'ils pensaient qu'il a quitté dans le puits et l'arrivée dans une maison bien écoutez très bien le verset 13 ouais pendant qu'il était là le verset 6 le verset 15 on va lire le verset 4 on va continuer vers le verset 4 on dit il a établi sur tout mais le verset 4 joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service l'établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait vous comprenez il a confié tout j'ai déconfié tout mais à madame la il y a peu ici il y a vache tu peux voir l'air de tout le monde mais madame potifat qu'on l'a laissé tranquille t'a embrouillé oh potifat c'est un gars il n'est pas la maison il n'est pas la maison oh la femme souvent a besoin d'un homme vous comprenez le monsieur est toujours absent il est toujours absent il est absent il est absent la femme va commencer à se tromper de mari le verset 5 dès que potifat lui établit suit sa maison et fut tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de potifat vous comprenez les années bénit la maison de l'égyptien à cause de joseph la bénédiction de l'éternel fit sur tout ce qu'il lui appartenait soit la maison qui sont au champ depuis la maison du champ tout ça à cause du fait que joseph sauf cela que bien il ne faut pas jouer de certaines personnes et les personnes qui sont bénis de dieu ne vous amusez pas avec ces personnes ils sont loin de l'éternel le verset 6 écoutez bien le verset 6 qu'il abandonnait en sa main joseph tout ce qu'il appartenait donc la vie décider maintenant joseph franchement il faut faut reprendre le verset 6 il dit joseph était beau de taille il était beau de taille et beau de figure donc il était élégant très beau après cette chose il il arrivait que la femme de son maître portait les yeux sur joseph hein elle a regardé jusqu'à sur cela que bien aimé faut pas souvent confier faire le lit ton lit à la servante pendant que toi tu es là c'est la servante qui doit aller faire le lit du monsieur pendant que toi tu es là c'est la servante qui doit servir à manger au monsieur à table de temps en temps même si tu travailles il faut aller faire cuisine de Zadi tu as compris ? faire cuisine de Zadi si tu fais pas cuisine de Zadi que les yeux sont sur toujours la servante c'est elle qui nettoie sa chambre tu envoies Zadi t'en demande et puis tu envoies la servante l'envoyer serviette dans la douche à et puis celui qui sait celle qui soit à manger à Zadi tu vas rendre un jour témoignage témoignage des reins de Zadi tu rendras témoignage voilà donc elle dit portait les yeux sur joseph hein et joseph lui dit couche elle dit quoi ? elle dit couche avec moi t'as dit à joseph hein mon mari est la même là il est toujours parti il est toujours parti oh vraiment au lieu d'aller chercher ailleurs tu es tellement beau faut venir on dit on dit le verset 8 et le refisa et dit à sa femme et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend pour le maître ne m'a pas établi n'est-ce pas pour tout ça vous comprenez ? le verset 8 voilà donc joseph lui dit que Dieu m'a son maître m'a établi sur tout mais madame pardon toi ce moment là je dois te laisser tranquille oh la femme elle a vu que le monsieur l'est trop beau elle veut chucher ses lèvres hein elle veut l'embrasser qu'est-ce qu'il se passe ? on est quoi qu'elle parlait le verset 10 quoi qu'elle parlait tous les jours à joseph il le refusa de coucher auprès d'elle d'être avec elle donc elle a commencé à accéler à accéler le monsieur accéler le monsieur elle veut s'y créer elle veut franchement s'y créer elle veut s'y créer ses lèvres 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 Son ouvrage, qui n'avait personne dans la maison, elle le saisit. Elle dit aujourd'hui là, tu vas sucrer les reins. Tu vas sucrer les reins. Joseph, tu vas sucrer les reins. Elle a attrapé. Vous avez une fois vu une femme qui viole. Tout le temps on dit, c'est les hommes qui violent. Oh, la femme est en train de violer le monsieur. Elle veut sucrer les reins. Elle veut sucrer les reins. Elle a brigandé en brille le monsieur. Elle a brille le monsieur. Elle dit aujourd'hui là, tu vas sucrer. Hein? Un bon produit comme ça. Mon mari n'est pas là, il est parti, il est en brousse là-bas. Peut-être qu'il sucre là-bas, elle est petite. Toi, tu es dans ma maison, je vais te louper. Tu vas sucrer les reins. Tu vas sucrer les reins. Vous n'avez pas vu une femme qui viole. Vous n'avez même vu. Madame Potifin. Témoignage. Elle a forcé, elle dit aujourd'hui là. Non, toi, tu es beau comme ça. Tes lèvres sont... Non, non, non. Tu vas sucrer les reins là. Les reins aujourd'hui sont sucrées. On a fait ça aujourd'hui. Tu veux ou pas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es tombé si Zadi qu'au village, Nyaurek, Bapé, Zadi. Lui ne va pas te louper, Madame Potifin. Parce que lui ne mange qu'il y a un gourou. Si tu es tombé si Bapé, Nyaurek, Zadi. Au village. Madame Potifin, tu vas rendre témoignage. Or, Joseph, il dit, je peux me tromper de tout. Mais, franchement, Madame, pardon, elle dit quoi? Un bon produit comme ça, en sucré, ça fait quoi? Il faut qu'on sucre les reins. Joseph dit, je ne sucre pas. Il dit, il faut sucrer. Il dit, je ne sucre pas. Sucre, non, je ne sucre pas. Non, sucre. Non, non, sucre. Joseph, non, sucre. Non, je ne sucre pas. Non, sucre, subterrain. C'est-à-dire, je ne vais sucre dans les reins. Non, 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 non. Vous comprenez? Elle a dit à Joseph. Sucre les reins. Tu t'es tombé si Nyaurek, Zadi. Bapé, au village, qui manquait d'un gourou. Madame Potifin, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. J'ai quitté Lala. Tu ne vas plus tomber si quelqu'un. Et ton monsieur Joseph, en bruit même. Joseph dit, non. Non, non. Elle le saisit par le vêtement. Elle dit, non. Maintenant, c'est en bruit, mais non. Elle a saisi Joseph en bruit. Lutter avec Joseph. Elle couche avec moi. Et puis, il a fui. Vous avez vu quelqu'un qui fuit? Une belle femme. Il a fui la femme de Potifin. Il a fui la femme de Potifin. Fâchement des femmes, là. Des femmes, ça, là. Elle est en... Fâchée. En bloc, elle veut mourir. Il ne voulait pas enlever la faveur de Dieu sur lui. Le verset 13. On dit, lorsqu'elle vit qu'il... Lorsqu'elle... Fuit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. C'est fini, non? OK. Le verset 14, du chapitre 9. Elle appela les gens de sa maison et leur dit, Vous voyez? Il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Ce tov est venu vers moi pour coucher avec moi. J'ai crié à haute voix et quand j'ai entendu, il a fui. Ah! Non, la femme, là, elle m'a. Elle m'a. Elle a menti sur le monsieur. Ce n'est pas une accusation. Il pensait qu'elle était arrivée vraiment celle-là que Dieu allait le lever sur des frères. Il a des problèmes. Le verset 19, du chapitre 9. Après avoir attendu les paroles de sa femme qui lui disait, Voilà ce qui m'a fait ton esclave. Le maître Joseph fut en colère, enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Vous comprenez? Il s'est retrouvé en prison. Ah! Il s'est retrouvé en prison. La situation s'est renversée. Le monsieur qui est juste, on le traite de quelqu'un, de n'importe quoi. Il a commencé à penser. J'ai fait une heure pour ne pas embrasser cette femme-là. Ah! Vraiment! Si j'avais embrassé, c'était fini ou bien. J'allais sucrer ça et puis c'est fini. mais Joseph, il croyait à son rêve. Donc, sur le chemin de la prospérité, de la gloire, il y a aussi l'accusation. Ils vont t'accuser. Ils vont t'approcher une force accusation. Donc, dans toute la maison de Potiphar, dans toute l'Égypte, Potiphar est traité comme un violeur. J'allais dire, c'est ça. Ils vont vouloir zapper ton image, te détruire, se lever un matin une force information sur toi. C'est ce que tu entends de vivre. Une force information sur toi. Te traiter de n'importe quoi. et les gens vont s'éloigner de toi. Ils vont commencer à te fuir parce que ton image, parce que le diable aime beaucoup travailler avec cette image. Joseph était traité de violeur et les gens commençaient, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Tu n'as rien fait, les gens sont en train de zapper ton image. On te traite de n'importe quoi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. parce qu'on dit Potiphar, il n'a pas vu cet aspect, on dit Potiphar fut que l'éternel était avec Joseph. Il établissait sa maison. Donc, il a senti au départ mais il n'a pas eu le discernement. Parce que la femme de Potiphar aimait ça. La nuit, elle ne laissait pas le monsieur dormir. Comme les personnes n'ont pas là, elle veut que le monsieur vienne sucrer les rêves maintenant, l'esclave. Il n'a qu'à venir sucrer. Elle a tapé le poteau. Voilà. Maintenant, elle ment sur lui. C'est comme ça. Les gens vont commencer à mentir sur toi, à rencontrer tout ce qu'ils ont envie de dire de toi, les choses à la con sur toi. Dis tout ce que... Et ceux qui veulent croire, vont croire. Ceux qui ne veulent pas croire, vont pas croire. Mais tu vas rester dans une position où Dieu sera oublié de te blanchir. Donc, de la prison, il rentre en prison et c'est dans cette prison et c'est dans cette prison que Dieu le visite. Vous comprenez ? Il est dans la prison que le Seigneur l'a visité et de la prison, il est devenu, n'est-ce pas, premier ministre sur l'Égypte. Écoute-moi, les gens n'ont qu'à dire tout ce qu'ils ont envie de dire de toi. Dieu seul a le dernier mot. Dieu seul a le dernier mot. Frère, quand Dieu va vouloir commencer à t'élever, les gens vont commencer à vouloir zapper ton image, une fausse accusation telle que ce qui est arrivé à Joseph. Mais quand Dieu est avec quelqu'un, frère, tu ne peux rien contre ça, tu ne peux rien avec ça, tu ne peux rien contre ça. Dieu a visité Joseph dans la prison. Vous comprenez ? dans la prison. Vous pensez que pour être béni, élevé, vous pensez que ça allait être facile ? Aujourd'hui, on parle d'Israël, on parle du peuple, mais l'histoire, il est resté gravé dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu va t'élever, tu maqueras ta génération. Souvent, les prophéties sortent chez nous. Dieu va t'élever, tu maqueras ta génération à beaucoup de choses, mais ça n'est pas dit qu'ils ne vont pas t'accuser à toi à travers, ça n'est pas dit que tu ne vas pas rencontrer des choses. Tu rencontreras beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu vas rencontrer pas mal de choses sur ton chemin. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais en profiter de cette vidéo pour dire merci à monsieur et madame Dosso. C'est un couple de musulmans ayant profité pour dire merci aussi à Afrique Vision. C'est une chaîne de télé ici aux Etats-Unis. Ces personnes ont découvert mes vidéos depuis le pays. Les gens ont commencé à suivre mes vidéos et l'année dernière quand je suis venu, ils ont échangé avec moi pour dire prophète, tu n'es pas un homme n'importe qui. Nous sommes musulmans. Nous croyons en ce que tu fais. Il faut que tu sois connu au sommet des nations. Il faut qu'on t'amène à l'ONU pour que les gens... Parce que l'ONU que vous voyez, c'est l'ensemble, on dit, l'organisation des Nations Unies. C'est toutes les nations. Comme toi, tu es un prophète, tu parles des choses claires pour délivrer les nations, il faut qu'on t'amène au sommet de l'ONU. Donc c'était comme ça que l'année dernière, j'ai franchi le seuil de l'ONU. Donc on a parlé de beaucoup de choses à l'ONU, beaucoup de choses, tout ça. Et quand je suis revenu, le même monsieur, il a commencé à préparer une rencontre avec l'ambassadeur de l'Union africaine, n'est-ce pas, ici à New York. Et il a dit au monsieur, l'ambassadeur, je vais te présenter un homme de Dieu. Il est chrétien, moi je suis musulman, mais ce monsieur-là, il a besoin d'être, n'est-ce pas, aidé. Vous comprenez ? Et donc quand les pasteurs ont vu que le monsieur, parce qu'il a une chaîne de télé, que les pasteurs suivent très bien ici aux États-Unis, Afrique d'Izion, que Dieu bénisse cette chaîne de télé. Donc quand les pasteurs ont vu l'année dernière, ils l'ont appelé pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour le prophète là ? Non, 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 il ne faut pas le soutenir. Il dit non, c'est vous qui ne croyez pas en lui. Moi je suis musulman, chez nous on ne parle pas trop de sorcellerie, mais ce que le monsieur dit là, c'est tellement vrai que moi, franchement si je ne l'aide pas, ça va jouer sur ma conscience. Donc à côté de sa main, il ne parle même plus d'autres pasteurs. Voilà. Il dit mais c'est vous qui devez l'aider. Moi je suis musulman, mais je vois en lui quelqu'un de bien. Et puis d'ailleurs, il apporte la peur autour de lui, il a construit l'orphelinat, il a fait ceci, cela. Donc il faut l'aider. Donc il a organisé une rencontre avec l'ambassadeur des Nations Unies ici à New York. Et quand j'ai rencontré l'ambassadeur des Nations Unies, plutôt des l'Uni-Africains d'ici, franchement j'ai été vraiment très ému de l'échange chez lui et moi. Il m'a dit pendant qu'on parlait de toi, j'ai posé la question à monsieur Dossot pourquoi il peut te suivre ? Il est musulman, il fait pourquoi lui t'essuie ? Donc ma curiosité, ma mena dit donne-moi, je vais checker sur le prophète. Donc il a commencé à checker six mois pendant une semaine, il découvre que le prophète, le prophète Krasso là il n'est pas malin. Il faut que je le connaisse physiquement. D'ailleurs, j'ai une journée africaine, j'ai une journée d'honneur, j'étais parmi tous les ambassadeurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont à côté de moi sont des ambassadeurs. Il y a une dame qui est venue me voir, il y a des gens qui sont venus, monsieur Excellence, vous êtes ambassadeur ? J'ai dit oui, chers ambassadeurs. De quel état ? J'ai dit c'est Jésus-Croix. Jésus-Croix. Il ne comprenait pas, il dit je suis de l'ambassade de Jésus-Croix. Voilà, c'est-à-dire l'ambassade de Jésus-Croix. Donc j'étais assis dans la salle avec tous les ambassadeurs. Ceux qui étaient à la cérémonie ont vu, ils ont vu que tous les ambassadeurs j'étais au milieu d'eux. Excellence, on m'appelle Jésus-Croix. Donc ça a attiré la curiosité d'une dame, Mme Cadet, c'est elle, elle, elle est la présidente de tous les grands ONG qui s'occupent des enfants en difficulté ici à l'ONU. Elle dit mais quand je vous entends parler, j'ai envie de vous aider. J'ai dit en bon ? Elle dit oui, elle dit j'ai envie de vous aider. Il y a quelque chose qui me... Oh cette dame-là, c'est pas comme ça on la reçoit, elle reçoit des gens. Et puis j'ai pris le plateau, j'ai commencé à parler de mon ONG, j'ai intervenu à l'Union africaine, elle m'a dit je te reçois en audience, elle dit l'ambassadeur tu vas me recevoir à 16h, elle m'a reçu à 15h. et puis elle a dit mais qu'est-ce que j'aimerais faire pour toi et puis j'ai expliqué merci pour cette femme qui est en train de se battre aussi pour l'ONG, la fondation professeure joué grâce au espoir de vie. Donc elle a appelé son mari qui travaille aux Nations Unies, qui s'occupe de la paix dans le monde, cette dame-là et son mari est venu, c'est un Algérien qui est venu s'asseoir là et qu'on a échangé et donc le contrat s'est créé. Donc les Nations Unies, l'ONU devait encore me recevoir pour beaucoup de choses. Vous savez que pour rentrer à l'ONU c'est pas qui veut et ça je vous dis la vérité, vous êtes devant c'est-à-dire vos noms seulement suffisent et puis on vous check vous rentrez même vous fouillez même partout, dans l'oreille, partout, on vous check. C'est pas qui veut rentrer aux Nations Unies. Demandez aux gens ici, qui sont ici, c'est pas tout le monde qui rentre aux Nations Unies. Et le monsieur Dosso, il est en train de suivre mon dossier voilà parce que c'était vraiment important que les gens reconnaissent le prophète comme un agent de développement. Ça veut dire quoi quand quelqu'un est agent de développement? Ça veut dire quoi? c'est-à-dire quelqu'un qui développe, ça veut dire qu'il apporte, il parle de rien, c'est-à-dire il n'a même pas de moyens. C'est ça. Le développement, l'oreille de ce je participe à cette grande manifestation et à partir de là, les gens, tu développes. Donc, je suis dans une ville, je ne suis pas à Bijan, je suis à Divo. Les gens, ils savent, ils ne sont pas malades. Tu sais, il y a des choses, c'est-à-dire que les gens peuvent dire de vous et puis il y a des analyses. C'est nous, les Africains qui détruisons les gens, qui insultent les gens, qui insultent les blancs. Vous voyez, les blancs, vous voyez là, ils ont un esprit très critique. C'est-à-dire, ils ont un esprit positif. Et ce que vous dites là, ce n'est pas ça qui leur intéresse. Elles-mêmes, ils mettent leur propre enquête. Et au moment où les gens sont en train de checker sur moi, c'est comme la sorcellerie. Je vois cette chaîne de télé, soit disant Jésus TV ou mes casarements, ils ont commencé à m'insulter. D'ailleurs même, que Dieu vous bénisse, vous m'avez beaucoup aidé. Moi, je prie pour vous. Je ne suis pas mauvais, je prie pour vous pour que Dieu vous éclaire. Voilà. J'ai commencé à prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai pas de problème. Dieu vous éclairerait un jour. Vous ne pouvez pas voir un habit propre, blanc, pour rendre ça noir. Donc, les gens, c'est sorti, les gens, même les gars, ils m'ont appelé pour dire mais qu'est-ce qui se passe? On t'accuse à toi à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et après ça, la décision est tombée. On dit, on m'appelle un soir, on dit là, à 10h30, tu dois être à l'ONU. Ah! Comme ça, à l'ONU. Oui, oui, non, c'est important que tu sois à l'ONU. Non, monsieur, madame Dosso, que Dieu bénisse. Ils m'ont pris de l'ONU. Donc, moi-même, j'ai dit, bon, ici à l'ONU, on ne porte pas toujours boubou, robe, non, non. Donc, je me suis looké un peu. J'ai fait comment? J'ai porté mes lunettes, les gens me regardent les lunettes, je suis porté mon costume. porté costume, on m'a amené d'abord à la francophonie, d'abord, parce que c'était tous les représentants de la francophonie qui m'ont amené d'abord. Et puis, il y a une délégation qui nous a récupérés pour nous envoyer à l'ONU. C'était vraiment merveilleux. Il y a eu une forte délégation dont je faisais partie. Vous voyez? Et arrivé là-bas, on reconnaît le prophète comme quelqu'un qui est bien. j'ai échangé avec beaucoup de personnalités. Frère, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire là parce que c'est à titre personnel. Voilà. Mais, aujourd'hui, même les Nations Unies reconnaissent le prophète comme un agent de développement. Pendant que, pendant que, pendant que l'Afrique, les pasteurs africains, vous m'insultez, les blancs là, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Les blancs, vous voyez là, ils ne sont pas malades. Ils regardent, ils m'ont regardé. Non, non, ils m'ont même dit, écoutez, il y a des gens même là, ça dit, mettre la FBI sur vous, la FBI, les gens vous suivent, tout ça, même vos écoutes téléphoniques. Les gens que vous ont appelés c'est dix ans en votre entourage, ils écoutent tout. Ici, là, ils essayent aux gens quand vous rentrez aux États-Unis, vous comprenez que si les gens veulent arrêter la guerre dans le monde, ils vont arrêter la guerre. Ils savent. Ils savent tout sur nous. Donc, du coup, mais salut le prophète Krasso, je viens, mon bague, tout ça, je participe à vraiment un grand sommet, vraiment un grand sommet, des hommes de développement. Ça dit, tout ce qui est dans la salle, cette grande salle-là, c'est des hommes qui apportent un développement aux tous deux. Ça dit, le développement, c'est quoi ? Ça dit, tu es là, et puis tu parles aux enfants. Comme les enfants orphelins, je leur ai dit, nous sommes tous orphelins et vous partez de, vous serez demain quelqu'un, ça dépend de vous. je développe leur mentalité, ça dit, je ramène à ne pas accepter cette mentalité d'échec, mais à être des grands démens. Parce que moi, ça m'est arrivé, tu es orphelin, toi-même, tu deviendras quoi demain ? Moi, j'ai entendu toutes ces paroles en tant qu'enfant orphelin du père et de mère, mais ça ne m'a pas permis d'abandonner le combat. Je me suis battu pour être là aujourd'hui. Donc, quand je suis allé aux enfants orphelins de ma fondation, je leur rappelle tout ça pour dire, on ne peut partir de rien devenir quelqu'un demain. Donc, c'est de tout ça qu'on a parlé, c'est tout ça que les gens regardent. Voilà, c'est tout ça que les gens regardent. Donc, M. et Mme Dossot et Afrique Vision, cette chaîne de télé qui fabrique des grands, cette chaîne de télé fabrique des grands, et ces messieurs, hier, on était ensemble, il y a des contacts, eux-mêmes, dans le secret. Maintenant, il y a des coins où quand je m'en vais, je n'ai plus filmé parce que c'est trop secret, c'est trop bon, je ne veux pas que les gens... Voilà, donc, ils créent des contacts. même ce matin encore, on doit se revoir encore pour d'autres contacts. Franchement, pendant que les gens vous insultent, vous accusent à tort à travers, vous met dans la boue, dans la prison, parce qu'on vous vit le pan, on vous embrigarde, on vous emprisonne, Dieu suscite des gens. Dieu suscite des gens pour vous conduire au sommet. Quand vous arrivez à l'ONU, c'est-à-dire, quand vous arrivez là-bas, ils vont même mieux vous dire vous n'êtes pas aux Etats-Unis, vous êtes dans d'autres Etats parce que c'est un autre Etat. Voilà, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes dans un autre Etat. Et quand eux t'approuvent, ce soit que c'est important, d'autres disent mais tu chasses quoi là-bas, les United sont là-bas, mais écoutez, sinon on ne les approche pas pour leur révéler la puissance de Jésus-Christ, comment ils vont se convertir ? Comment ils vont se convertir ? Donc merci, vous qui m'avez vilpandé, insulté, que Dieu vous bénisse. J'ai commencé à prier pour vous. Moi, je vous pardonne, je n'ai pas de problème. Moi, je continue de prier pour vous. Mais, la prison, au palais. C'est comme toi aujourd'hui. De la prison, tu seras au palais. De la prison, tu seras au palais. Quand Dieu va vouloir te lever, les gens vont vouloir te salir d'abord. Ils vont vouloir te nuire. Ils vont rencontrer tout ce qu'ils ont envie de rencontrer. Mais Dieu a le dernier mot. C'est ce que les gens ne savent pas, que Dieu a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Du palais, de la prison, tu iras au palais. Tu seras au palais. Et j'ai compris. Tu seras au palais. Ils n'ont qu'à rencontrer, ils n'ont qu'à t'accuser que toi tu fais ça. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu moi ? Qu'est-ce que... Souvent tu tombes sur les vidéos, tu dis mais attends. C'est le mot qu'on parle comme ça. Attends. Mais ils dédient ça pour te tuer, pour te t'éteindre. Ils font ça pour te t'éteindre, pour te nuire. Et vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Mais notre mission, c'est d'apporter l'évangile autour de nous. Ce n'est pas pour détruire quelqu'un. Je vous ai fait quoi ? Pourquoi c'est le seul prophète crasso ? C'est de moi vous insulter tout le temps ! Je vous ai fait quoi ? Mais parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le message que j'apporte. Et j'ai toujours dit aux gens, celui qui m'insulte est un sorcier. Parce qu'en quoi c'est mauvais si tu dévoiles un sorcier ? Je n'ai jamais vu Satan combattre Satan. Eux-mêmes qui m'insultent, en quoi ils combattent Satan ? En quoi ils combattent le diable et la stratégie ? C'est nous. Dieu est passé par moi pour vous révéler la stratégie du diable. Et en même temps, je vous demande de ne pas avoir peur de la sorcellerie et qu'avec Jésus-Christ, c'est la victoire sur la sorcellerie. Jamais vu dans le monde. Le sujet est toujours tabou. Donc Satan ne peut pas lui-même venir se combattre et révéler ses stratégies aux gens pour les amener à ne pas avoir peur de lui. Au contraire, Satan ne peut pas combattre Satan. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc comme Dieu a le dernier mot, celui qui dit, vous avez parlé jusqu'à de la prison au palais. Shalom ce matin que Dieu te bénisse. Nous continuerons toujours de faire le combat de la prison au palais. J'aime bien les jaloux. J'aime bien les aigris. J'aime bien ça. Parce que si on ne te jalouse pas, quand Joseph a parlé de son étoile, les gens étaient jaloux. Ils savent vous chuchez en train de partir. Ils savent très bien. Ils sont jaloux. Ils savent. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés pour rien. Ils ne veulent pas te voir. Et leur rêve, c'est que tu te vois mourir. C'est de la sorcellerie. Tu ne parles pas d'eux, mais c'est eux qui parlent de toi. Tout juste, c'est eux qui tentent de t'insulter. Mais j'ai compris beaucoup de choses. De cette prison, je te fais sortir dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette prison maintenant dans laquelle les sorciers t'ont mis et tu pars au palais dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai établi ce matin sur le trône de la royauté, sur le trône de gloire. la puissance de Dieu vient établir de l'ordre dans ta vie. Tous ceux qui se sont manqués de toi viendront s'ajonir. Et effectivement, tous ces frères qui se sont manqués de Joseph, mais demain, c'est eux qui se sont mis en genoux devant Joseph. Ils viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier devant toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Reçois toute la gloire. La puissance de Dieu t'établit. Il met de l'ordre. Ceux qui t'ont accusé à tort, à travers, ceux qui t'ont ville pendée, je proclame qu'ils viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier devant toi. Et comme Joseph avait un bon cœur, il les a pardonnés. Il n'avait pas de problème. Parce que, tout compte fait, quand quelqu'un est béni de Dieu, vous ne pouvez pas le détruire son étoile. Vous ne pouvez jamais détruire son étoile. Jamais. Vous ne pouvez le nuire. reçois la gloire de Dieu. Dieu, essuie tes larmes. Dieu, sèche tes larmes maintenant. Dieu t'établit dans la gloire. Il t'établit dans la gloire. Dieu, décante les situations de ta vie. Ceux qui se sont manqués, qui t'ont même injuré, ils verront la gloire de Dieu. Ils sont en train de voir la gloire de Dieu. C'est la vie du prophète grâce aux autres. Ils sont en train de voir la gloire de Dieu. Dieu, pendant que vous m'insultez, je suis au sommet. Dieu m'amène toujours au sommet. Dieu m'élève toujours. Il m'élèvera toujours. C'est ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas la prison. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Dieu m'élèvera toujours. Il m'amènera toujours au sommet. Je vais parler avec les grands dirigeants de ce monde. Ceux qui décident du sort du monde. Parce que j'ai besoin, un moment a dit, je dois parler avec ceux qui décident des choses dans le monde. Je suis arrivé à un stade aujourd'hui, frère, où j'ai des rencontres, je dois avoir des grandes rencontres avec les personnalités du monde qui décident du monde. Ici, à l'ONU, quand on décide et dit, telle personne doit quitter la prison, ils quittent la prison. Ici, à l'ONU, ici, quand tu rentres à l'ONU, c'est eux qui décident de tous les problèmes du monde. C'est eux qui décident ici. Mais nous, l'enfant de Dieu, nous devons être aussi là-bas. nous devons aussi être là-bas. Si nous sommes là-bas, nous pouvons aussi les interpeller sur certaines choses. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons là-bas aussi. Donc, quand le prophète, le maréchal est là-bas, il doit s'asseoir à l'ONU, il doit parler du développement, il doit parler de certains chauffeurs. C'est intéressant parce que c'est une victoire sur la sorcellerie. C'est une victoire sur les oeufs de la sorcellerie. Je rends gloire au Seigneur du palais, de la prison au palais. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. C'est une élévation. Et ça, l'élévation, chacun d'entre nous a son élévation. Chacun d'entre nous passera par là. Et à part l'humiliation, quand le diable crée l'humiliation, il y a la gloire. Quand le diable crée, il va créer une sorte d'humiliation qui te vile, pendure, qui te salit. C'est de là que Dieu te prend et t'établit au sommet de sommet. Recevez la gloire de Dieu chez vous ce matin. J'ai béni le nom du Seigneur aussi pour Honorine Osso, pour Laurence, pour Beatrice depuis Texas. Toutes ces filles-là qui ont combattu pour que je sois aussi là. Honorine, Laurence, toutes ces filles et tout le comité d'organisation depuis New York. J'ai fait trois semaines jour pour jour. Aujourd'hui, ça fait trois semaines mon séjour. C'était vraiment merveilleux. J'étais logé dans un bon hôtel Hilton à Manhattan, le cas le plus chic même d'ailleurs de New York. Donc, j'ai vu New York. C'est-à-dire, personne ne peut me distresser New York. Je connais New York maintenant. On va parler de New York. Je connais les New York. Je connais les New Yorkers. Je connais les Monsicros de New York. Les plateaux des rivières de New York. Je connais tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui là, frère, pendant que les gens parlent de toi mal, un homme de la brousse, un villageois, mangeur de Tikliti, je mange Tikliti, ricouché, je ne suis pas dans le croissant. Mangeur de ricouché qui se retrouve à l'ONU. Mangeur de Tikliti. Mangeur de Tikliti. Je ne suis pas dans le fer de croissant. J'ai mon riz sans graines. C'est-à-dire, je mets sauce là en bas et puis je mets le riz là aussi ça. Puis il chauffe. Ah, c'est comme ça. De Mose, de, ouais, à New York, ouais. Y a moi aussi courant à New York ici. Y a les moussus, y a les moussus courant ici. Y a les quaté n'y a ni, n'y a ni ici, y a en a ici. Donc, je rends toute la glorie au Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. un blessure de Dieu. But, il blesse me so much. C'est tout ce que je peux dire en anglais pour le moment. Jésus, ma savière, ma lord, ouais, ma savière, ma lord, me, I'm son of God, I'm son of God. Je suis un enfant de Dieu, donc je suis blessé. Je suis béni. Je suis béni en tant qu'enfant de Dieu. I'm son of God. Je suis béni en tant qu'enfant de Dieu. Bon, donc soyez bénis. On va parler anglais. C'est là, j'ai vu ici l'important anglais qu'on a négligé, là. Ici, là. Yeah, young bless. Recevez toute la gloire de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Maintenant, Kouma Bana, même au port nord, même partout, je suis en train de tout faire. De nyanin, nyanin, au palais, de nyanin, c'est comme ça, toi. Et il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas croire ce que les gens disent sur toi. Toi-même, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Ton rêve, ça complira. Ton rêve, ça complira. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu seras au palais. Je déclare que tu seras au-dessus d'eux. Je déclare que tu seras béni. Je déclare que tu es béni. Ah oui, il y a des gens, si ce n'est pas Dieu, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Vous rentrez dans le bureau d'un ambassadeur de l'Una africain, il m'appelle, il se lève, il me salue comme ça. on me présente à la fille de Sassou Nguessou, Daniel Sassou. Ah, prophète, elle me salue, on prend des photos ensemble. Elle me donne sa carte de visite, appelle-moi, tout ça. Vous comprenez, il y a des personnalités, il y a des rencontres. J'ai béni Dieu d'avoir rencontré monsieur et madame d'Ossou. Et j'ai béni aussi le nom du Seigneur pour mes filles Laurence, Laurence et Béatrice. Franchement, soyez bénis. Aujourd'hui, je quitte New York pour Maryland, je pars à Maryland et puis demain, je serai à Calorie du Nord du Sud, Calorie du Sud, je serai à Charlotte demain. Demain, j'arrive à Charlotte, je prends mon avion pour arriver à Calorie du Nord à Charlotte. J'ai fait trois jours, après ça, je reviens sur le Maryland et je vais prendre mon avion pour arriver à Abidjan et on va se voir à Abidjan pour la tournée européenne. Donc, j'invite tous les bengis, tout le monde, nous allons démarrer un programme en août. Venez en août. Voilà, nous allons démarrer un programme. Quand je rentre à Abidjan en août, on va lancer le juin de 21 jours, discontinuer les soirs à fruits et ça va nous aider, tout le monde entier parce que chaque jour, je serai en direct et pour vous aider. Voilà, parce que le monde d'août, je vous ai reçois l'occasion de vous expliquer l'importance du monde d'août et tous les enfants spirituels doivent vous gêner vers les 21 jours et chaque jour, pendant les 21 jours, je vous donnerai des prières à faire pour qu'en fin d'année, vous rentrez dans vos grâces et vos bénédictions. Soyez bénis ce matin. Aucun sensu ne pourra vous manger au nom de Jésus-Christ, parole de Maréchal, qu'une notion particulière de la protection de Dieu sur vos vies, maintenant même, elle vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, tout à l'heure, je pars à Niguezé pour voir la statue de la liberté, c'est maintenant, ils vont me balader dans les hélicos, ils vont me faire promener dans les hélicoptères, hélicos, dans les yachts, voilà, tout ça, pendant quelques heures, avant de prendre ma route pour Maryland. Je vous salue, merci, merci bien à New York, merci, et New York, on a l'année prochaine, je reviendrai encore à New York l'année prochaine, parce qu'on a déjà organisé ça. Shalom, soyez bénis, bonne journée à vous, soyez bénis.